Bonsoir et quel plaisir, quelle joie de vous accueillir pour notre toute première émission sur la fête de Pourim. Nous vivons des temps déstabilisants qui même menacent notre sécurité personnelle. Depuis deux ans, nos vies étaient très fortement influencées par la pandémie ainsi que toutes les restrictions sanitaires que le gouvernement a jugé bien à nous imposer. Et puis juste au moment où on commençait à voir la lumière au bout du tunnel, il y a cette nouvelle agression dans le pays voisin qui menace l'économie mondiale ainsi que notre propre sécurité ici en France. Nous pouvons imaginer la jeune reine Esther se poser les mêmes questions. Et c'était uniquement dans les mains d'Esther le pouvoir d'intercéder en faveur du peuple de Dieu. Et c'est de cette belle histoire dans le livre d'Esther que nous avons les récits bibliques qui nous racontent l'histoire de la fête de Pourim. Alors nous avons le grand privilège d'avoir sur nos plateaux ce soir un juif messianique, Lucas Michique, qui est directeur d'une école des disciples à la Luvière en Belgique. Nous l'avons invitée à ce qui nous apporte quelques explications sur la fête de Pourim et nous offrir quelques suggestions, quelques idées qui pourraient nous aider les non-juifs à pouvoir incorporer cette fête dans notre vie chrétienne. Donc voici le premier volet de cet enseignement avec notre ami Lucas Michique. Bonjour à tous et que la paix du Seigneur Yeshua soit sur chacun et chacune d'entre vous. Alors c'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir vous retrouver à nouveau. Aujourd'hui, on va parler du sujet de Pourim. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'Esther que nous trouvons dans les Écritures de la Bible. Et l'intitulé de ce partage que j'avais à cœur, c'est Pourim, une mise en garde pour l'Église d'aujourd'hui. Alors voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas la fête de Pourim ou l'histoire d'Esther dans les Écritures, je vais vous la résumer en quelques minutes afin qu'on puisse saisir quels sont les messages et les encouragements que nous pouvons tirer de cette histoire pour nous aujourd'hui. Alors l'histoire d'Esther et l'histoire de Pourim se déroule cinq siècles avant l'ère commune. Et en réalité, ce qui se produit, c'est que Assuérus ou Xerxes est un puissant monsieur qui règne sur 127 états qui s'étendent de l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. C'est lui qui gouverne et il est très puissant. C'est l'homme le plus puissant du monde que le monde n'a jamais connu jusqu'alors. Et il s'incarne dans la personne d'Assuérus. Alors Assuérus va avoir besoin d'une nouvelle reine et c'est ainsi qu'il va sélectionner plusieurs filles qui sont présentes à Sus, la capitale de son royaume. Et il va voir une jeune femme issue de la tribu de Benjamin qui se dénomme Esther et il va la choisir pour reine. Alors à cette même époque, Assuérus va avoir besoin d'un nouveau vizir. Un vizir, c'est un premier ministre, un bras droit et il va le choisir en la personne de Aman, Aman Lagagite. Alors d'habitude, quand on parle de cette histoire dans les synagogues ou autres, à chaque fois qu'on dit le nom d'Aman, on fait beaucoup de bruit parce qu'il faut que son nom soit effacé à tout jamais. Alors Aman Lagagite, il est descendant d'Amalek et les Amalicites, c'est peut-être un peuple dont vous avez déjà lu le nom dans les écrits de la Torah, du Pentateuch. Donc, parce qu'il y a déjà eu différents conflits entre les Amalicites, plein d'autres peuples, mais bien évidemment entre les Amalicites et Israël. Alors ici, il y a un nouveau conflit qui va éclater. Donc, quand le vizir Aman, le vizir d'Assuérus, était de sortie, et bien par là où il passait, tout le monde devait plier le genou devant lui. Mardoché, qui est l'oncle d'Esther, Esther qui est donc la nouvelle reine du royaume, et bien lui, il va refuser de plier le genou devant Aman. Alors, bien évidemment, Aman, premièrement, va être très vexé, et deuxièmement, Aman sait qu'il y a justement tous ces conflits entre les Amalicites et le peuple de l'Éternel. Il y a eu ces conflits ancestraux qui sont parvenus jusqu'à lui, et d'ailleurs, Samuel avait aussi lui-même tué l'ancêtre d'Aman. Aman, et ça a pour résultat de Mardoché, qui ne voudra pas plier le genou devant Aman, ça ne va vraiment pas lui plaire. Et pour résultat, ce nouveau vizir Aman, donc, va faire un édit d'extermination du peuple de Dieu. Voilà, il a dit que maintenant, ils allaient être exterminés, ils allaient tous mourir, parce que Mardoché n'avait pas voulu plier le genou devant lui, et aussi en vue de tous ces conflits ancestraux. Et, bien évidemment, Aman est quelqu'un de très intelligent, et bien évidemment, il va avoir l'intelligence de faire approuver cet édit par le roi Assuérus. Alors, pour choisir la date de l'extermination, ils ont jeté le sort, et en hébreu, on parle de pour, quand on parle du sort, on parle de pour, le pour qui vient de pourrim, en hébreu, donc, on a jeté le sort pour choisir la date de l'extermination, des plans tout à fait machiavéliques, et vraiment horribles. C'est tombé sur la date du 13 Hadar. Alors, après avoir tiré et jeté le sort, ça y est, c'est acté, il va y avoir cette extermination qui est planifiée du peuple de Dieu par Aman, ça a été signé et approuvé par le roi, et donc, effectivement, apparemment, leur destin est scellé, il n'y a plus rien à faire, parce qu'en plus, la parole du roi, à l'époque, ne pouvait pas, le roi ne pouvait pas revenir sur sa parole, etc., etc., C'était tout un système bien mis en place, vraiment un étau et une tenaille. Et donc là, le peuple, donc, qui demeure à Sus et dans tout l'Empire de Asuérus va être exterminé et mis à mort. Alors, c'est à ce moment-là que Mardoché va entamer une démarche vis-à-vis de la reine, qui est sa nièce. Il va aller la voir, il va lui demander d'intervenir vis-à-vis de son mari, bien évidemment, et Esther résiste au début parce que la reine ne pouvait en rien s'opposer au roi, mais finalement, dans cette conversation avec Mardoché, elle se rend compte qu'elle n'a pas le choix et qu'elle doit aller parler à son mari. Alors, il y a un problème de surcroît. Si tu n'étais pas, dans cette époque-là, invité à parler au roi, selon la loi des Medes et des Perses, eh bien, même la reine pouvait être mise à mort. Personne ne pouvait rien revendiquer au roi sans qu'il soit invité, pas même la reine, ou sinon, c'était la peine de mort. De toute façon, mourir pour mourir, Esther, elle est consciente que si elle ne fait rien, elle sera quand même exterminée. Et donc, elle se dit, bon, ben voilà, tant pis, c'est pas grave, si je dois mourir, je mourrai, mais je vais lui parler coûte que coûte. Et donc là, elle prend la décision, claire et nette, de risquer sa vie. Mais bon, avant de la risquer, elle va quand même demander à tous ses serviteurs, à toutes ses servantes de jeûner pendant trois jours. Et il y a ce mot du jeûne qui va être répandu parmi le peuple de Dieu. Et ils vont tous jeûner pendant trois jours. Ils vont vraiment vivre trois jours d'intercession, de jeûne, de prière, afin que la reine soit favorablement reçue par Assuérus. Alors, après ces trois jours, eh bien, Esther va faire irruption dans la cour du roi, qui est en présence de tous ses conseillers. Et là, elle va demander la grâce pour pouvoir parler au roi. Et de façon totalement miraculeuse, inespérée, eh bien, le roi lui accorde le fait de pouvoir lui parler. Alors, ils vont parler du problème qui préoccupait Esther. Et Esther va avoir un plaidoyer totalement incroyable vis-à-vis de son mari. Elle va obtenir, donc, la faveur du roi. Et le plaidoyer qu'elle va faire va avoir, carrément pour effet l'inverse, le roi va se mettre en colère, dans une colère très profonde, contre celui qui avait projeté l'extermination du peuple de Dieu. Voilà, ça, c'est pour vous résumer l'histoire, donc, de Pourrim, et l'histoire d'Esther, Mardoché, Assuérus et Amman, ainsi que tout le peuple qui était, bien évidemment, impliqué. Merci, nous allons revenir rapidement à l'enseignement de Luc Amitchique. Alors, mes amis, sans doute, vous avez vu les infos concernant cette guerre actuellement en Ukraine. Eh bien, que nous déplorons cette agression militaire, nous prions pour les soldats russes, ainsi que les Ukrainiens qui défendent leur maison, leur liberté et leurs droits. Malgré les milliers de morts, malgré une destruction massive de ce pays, Dieu, il est quand même à l'œuvre. À l'heure actuelle, beaucoup de Juifs quittent l'Ukraine pour rentrer chez eux en Israël. Ils font Aliyah. Même Israël, aujourd'hui, est devenu le premier pays au monde non voisin de l'Ukraine qui reçoit les réfugiés ukrainiens. Alors, ce mouvement d'Aliyah est absolument massif, mais mes amis, nous avons besoin de votre aide. Voici une courte présentation vidéo sur la situation actuelle avec l'Aliyah des Juifs ukrainiens. Et tout de suite après, je reviendrai pour vous dire comment vous pouvez aider dans cette œuvre. Bonjour, amis. Je suis à l'Aliyah du Ben-Gurion Airport. Nous sommes bientôt pour accéder à 200 nouveaux emigrants qui arrivent, plus d'autres 100 qui arrivent juste avant cette soirée. Les préparations vont se passer autour de moi pour la voie de l'aliyah très rapidement. Après une semaine harrowée et une semaine difficile de trajeté, long waits en ligne, uncertainty, separation de familles, à la fin, ils peuvent venir à Israël. C'est quelque chose que les générations précédentes n'ont pas le privilège de faire, et nous sommes tellement heureux d'être un part de ça. C'est quelque chose qu'il y a de l'aliyah très rapidement. C'est quelque chose qu'il y a de l'aliyah de l'aliyah de l'aliyah et de l'aliyah de l'aliyah de l'aliyah de l'aliyah. Il n'y a pas d'aliyah de l'aliyah. All stone est-il été unpliquée. Il est en train d'en faire pour faire l'effort de l'aliyah de l'aliyah de l'aliyah. Il est en train d'être à l'aliyah de l'aliyah. Il est en train d'être dans une éclature de l'aliyah. God bless all of you, all of our friends who are really rising to the occasion to help us in this dark hour but what we'll end up being when we look back also a moment that we shine bright thanks to your help and support. Friends, we're wrapping up. They've arrived and they're headed to hostels and hotels. We're ready to head out. We wish them well. We hope that they will establish themselves well in this land and that many, many more will come here to safety. There are many, many more who need that sanctuary in these days and we look forward to welcoming them here. Thank you for your help along the way. God bless you. Mes amis, les Juifs ukrainiens ont vraiment besoin de notre aide et ça ne peut pas attendre. Donc je vous invite ce soir même, même avant la fin de cette émission sur la fête de Pourim, Quelle occasion extraordinaire de marquer la fête de Pourim, la délivrance du peuple de Dieu en envoyant un don pour aider les Juifs de l'Ukraine à faire alia en Israël. Mes amis, vous pouvez aller sur notre site internet I-C-E-J-France.fr Et là, vous trouverez toutes les infos nécessaires pour pouvoir nous envoyer votre soutien financier. Merci beaucoup pour votre compassion et votre solidarité. Et maintenant, le deuxième volet de notre enseignement sur la fête de Pourim apporté par notre ami Lucas Michique. Alors, le titre de notre partage d'aujourd'hui, c'était donc Pourim, une mise en garde pour l'Église d'aujourd'hui. Et là, vous êtes peut-être en train de vous questionner en disant « Mais comment cette histoire est un avertissement pour nous aujourd'hui ? » Eh bien, pour ça, il faut remonter jusqu'aux origines du conflit. Les origines du conflit se trouvent où les préambules, peut-être pas l'origine initiale, mais en tout cas le début de ce conflit, nous pouvons le trouver dans Exode au chapitre 17. Et là, nous voyons qu'Amalek, qui est le dirigeant des Amalécites à l'époque de Moïse, va donc attaquer Israël dans le désert. Donc Israël va sortir d'Égypte, nous connaissons tous cette histoire, et Amalek va attaquer Israël. Alors, il ne va pas les attaquer n'importe comment, il va attaquer l'arrière du camp. Et vous savez, c'est vrai que nous n'en sommes pas trop familiers avec des marches au désert, mais quand il y a une marche au désert qui s'était organisée, les hommes étaient placés devant pour tirer le peuple et tout le reste du peuple suivait. Et forcément, qui se trouvait à l'arrière du camp ? Eh bien, les femmes, les enfants et les vieillards qui avaient plus de mal à soutenir un pas, un pas fort, un pas régulier, afin d'évoluer dans ce désert. Et Amalek, il va attaquer l'arrière du camp d'Israël. Alors, bien évidemment, dans cette attaque, Israël va se défendre. Et Moïse, Aaron et Our, nous lisons dans Exode 17, donc ils sont montés sur une petite montagne, et là, ils vont se mettre à prier par rapport à cette attaque subite. Et bien évidemment, il y a un corps d'armée qui s'est mis en place dans le camp d'Israël. Et Josué, qui se nomme Yehoshua en hébreu, et ce qui est très très marrant, c'est qu'il y a plusieurs façons d'écrire Yehoshua, mais en tout cas, si on reprend le nom de Yehoshua et Yehoshua, Jésus, donc, ils peuvent s'écrire exactement de la même manière, particulièrement dans l'hébreu ancien. Alors, Josué va mener la guerre dans le camp. Moïse, Aaron et Our vont, eux, prier, intercéder. Aaron et Our vont soutenir Moïse dans l'intercession. Et nous lisons, effectivement, des lignes extraordinaires, des lignes magnifiques. Israël a remporté la victoire. Bon, suite à cette attaque d'une grande lâcheté, l'Éternel va dire ceci dans Exode, chapitre 17, verset 16, « Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre contre eux de génération en génération. » Et, effectivement, nous le voyons quelques générations plus tard, au temps d'Esther, il y a eu une guerre dans cette génération. Les Amalécites ont encore attaqué Israël, mais l'Éternel a dit qu'il ferait lui la guerre aux Amalécites. Et, bien évidemment, ce qui va se produire, comment faire la guerre à Dieu, comment gagner cette guerre, c'est tout à fait impossible. Et donc, bien évidemment, Dieu intervient à chaque fois et Dieu remporte la victoire pour son peuple. Alors, ici, donc, nous devons noter qu'il y aura guerre de génération en génération. Alors, bien évidemment, guerre de l'Éternel contre la descendance d'Amalèque, donc les Amalécites, en l'occurrence, à l'époque d'Esther, Amman, et on sait que le combat et la victoire sont pour l'Éternel. Mais, qui seront les cibles de cette guerre ? C'est ça la question qu'on doit se poser. Nous le voyons dans l'histoire d'Exode, nous le voyons dans l'histoire d'Esther, les cibles de cette guerre, c'est à chaque fois le peuple de Dieu qui véhicule l'alliance du Dieu, le seul et l'unique. Alors, et ce qui est un peu dramatique dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui même, l'Éternel a dit qu'il y aurait guerre de génération en génération, et aujourd'hui même, peut-être nous ne le voyons pas, peut-être nous ne le discernons pas, mais cette guerre fait toujours, bel et bien, rage. Dans cette guerre qui fait rage, effectivement, je dis, peut-être nous ne nous en rendons pas compte, peut-être nous sommes assoupis, peut-être il y a la routine du métro-boulot-dodo, effectivement, qui nous empêche de prendre le temps de discerner ces choses, mais croyez-moi, si l'Éternel dit qu'il y aura guerre de génération en génération, c'est qu'il y aura guerre de génération en génération, et notre génération ne sera pas épargnée. Mais pas de panique, l'Éternel a dit, je serai là, je ferai la guerre et je donnerai la victoire à mon peuple. Néanmoins, comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous sommes les cibles de cette guerre. Et là, vraiment, ce que je veux, ce que je voudrais faire, c'est susciter, c'est vraiment vous appeler à avoir ce cœur de Moïse, ce cœur d'Aaron, de Our, de Josué, ce cœur d'Esther, qui vont plier le genou, regarder Esther, un jeune de trois jours, elle et tous, tous les siens, Moïse, qui monte sur cette montagne, qui intercède en faveur du peuple. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vraiment éveiller nos consciences. C'est pour ça que je dis que c'est une mise en garde pour nous aujourd'hui, l'histoire de Pourim. Et ce qui arrive dans Exode 17, c'est une mise en garde pour nous aujourd'hui. Nous devons avoir ces cœurs de Moïse, d'Aaron, de Our, de Josué, d'Esther, et prier vraiment que l'Éternel intervienne, supplier sa main protectrice sur nous, sur la génération d'après. Alors, bien évidemment, cette guerre, elle a deux dimensions. On a cette guerre qui est d'ordre physique et on a cette guerre aussi qui est d'ordre spirituel. Alors, la guerre physique, inutile de la détailler, nous savons tous ce qu'elle est. Par contre, la guerre spirituelle, je voudrais peut-être par là, aujourd'hui, justement, profiter de cette occasion, peut-être pour éveiller notre attention. Mais, effectivement, il y a cette guerre spirituelle qui fait rage aujourd'hui. les valeurs éthiques, les valeurs morales, les valeurs culturelles et culturelles sont vraiment attaquées. Donc, je parle bien évidemment des valeurs bibliques, éthiques, morales, culturelles et culturelles, sont vraiment attaquées de toutes parts. Et, je voudrais aussi, à cette occasion, peut-être que nous puissions ouvrir les yeux sur le fait que l'apostasie est présente dans l'Église. Ce n'est pas l'apostasie va venir, mais l'apostasie est présente dans l'Église. Et, quelque part, j'ai cette conviction dans mon fort intérieur que cette guerre, eh bien, c'est cette guerre de génération en génération qu'il y aura. Et, vraiment, c'est particulièrement important parce que dans Dieu, dans Exode, 17, donc, il insiste. et quand il dit à Moïse, il insiste vraiment « Écris-le pour qu'on s'en souvienne. Écris-le pour qu'on en garde le souvenir. » Donc, il y a vraiment ici une formulation solennelle de l'Éternel et je vois vraiment, en réalité, dans cette formulation, le cœur d'un père qui est préoccupé pour ses enfants. Et l'Éternel, il insiste vraiment « Moïse, écris-le pour qu'on s'en souvienne. Écris-le pour qu'on en garde le souvenir. » Et le but de notre partage aujourd'hui, c'est vraiment, peut-être, d'éveiller nos consciences sur cette guerre physique et spirituelle qui fait rage vis-à-vis du peuple de Dieu. Alors, Dieu nous donne cet avertissement qui est clair. Et, vous savez, dans l'histoire du peuple de Dieu, ce que moi, j'ai pu discerner et noter, c'est que l'ennemi a deux tactiques. La première, qui est très violente, très barbare, très cruelle, c'est l'éradication. À plusieurs reprises, l'ennemi a essayé d'éradiquer le peuple de l'Éternel. La deuxième tactique, qui est beaucoup plus sournoise, beaucoup plus fine, et beaucoup plus difficile à discerner, ça s'appelle l'assimilation. Alors, l'assimilation, eh bien, c'est peut-être aujourd'hui la guerre que nous menons, en tout cas pour nous dans nos côtrées ici en Europe de l'Ouest, parce que l'assimilation, c'est si on n'arrive pas à éradiquer le peuple de Dieu, on va assimiler le peuple de Dieu à d'autres peuples, à d'autres coutumes, à d'autres traditions. Parce que, qu'est-ce qui fait que le peuple de Dieu est le peuple de Dieu ? Eh bien, justement, on parlait de l'Exode, ça se passe dans l'Exode. L'Éternel, il dit, je vous prendrai, je vous mettrai à part de toutes les nations de la Terre, vous serez mon peuple que j'ai choisi. Et en réalité, il dit, c'est pour ça que, et là, nous connaissons tous ce qui va suivre, les dix paroles de l'Éternel, ou alors, bien évidemment, encore tous les autres conseils et paroles que l'Éternel va donner à son peuple. Et ce qui fait que le peuple de Dieu est un peuple sanctifié, c'est parce qu'il marche et il vive selon une tradition et une coutume qui n'est pas des hommes et attachés aux faux dieux, mais il marche et il vive selon une tradition et une coutume qui leur a été donnée directement de la part de l'Éternel. et en plus, c'est la volonté qui est faite dans les cieux qui s'accomplit sur la terre, la volonté de notre Père qui est dans les cieux qui s'accomplit sur la terre. Et l'Éternel dit, vous êtes mon peuple parce que vous garderez mes voies. Et donc, si on n'arrive pas à éradiquer le peuple, c'est bien évidemment cela qu'on va attaquer, l'assimilation, en nous faisant perdre toutes les valeurs que j'ai citées tout à l'heure pour nous emmener vers d'autres pratiques et d'autres chemins. Alors, chers frères et sœurs, nous devons veiller comme jamais à ce qui régit aujourd'hui nos agissements, nos pensées et encore plus les agissements des générations futures. L'esprit du monde essaye aujourd'hui de faire disparaître le peuple de Dieu par l'assimilation. Et ça, c'est vraiment très sournois. Et vous savez, quand on parle d'esprit de Dieu ou d'esprit du monde, en hébreu, on parle de roi. Roi, c'est pas esprit, c'est un souffle, plus littéralement parlant dans la traduction. Et un souffle, vous savez, si je prends une feuille de papier et que je souffle sur une feuille de papier, elle va bouger. Et donc, on va dire, cette feuille de papier est animée par mon souffle. Donc, c'est mon souffle qui la fait bouger. Et en réalité, vis-à-vis de l'esprit de Dieu, c'est exactement la même chose. Quand l'esprit de Dieu souffle sur nous, eh bien, c'est son souffle qui nous anime. C'est son souffle qui nous fait bouger. C'est son souffle qui nous fait agir. Et ça, c'est le sens du mot roi. Et bien évidemment, vous savez que l'ennemi veut aussi lui animer son peuple. Et pour ça, lui aussi souffle. Il essaye d'animer les personnes par l'inverse de ce que l'Éternel a demandé. Alors, il faut vraiment être conscient aujourd'hui que peut-être l'esprit du monde souffle comme il n'a jamais essayé de souffler auparavant dans toutes les valeurs que j'ai citées tout à l'heure. Et la guerre fait donc bien rage. Bienvenue à la fête de la 2021 fête des tabernacles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, mes amis, j'ai vraiment de bonnes nouvelles à vous annoncer. Le gouvernement israélien vient annoncer qu'il ouvre les frontières d'Israël pour que les pèlerins puissent venir fêter la fête de l'Éternel, la fête de tabernacles en octobre prochain. Donc, je vous invite de tout cœur à vous joindre avec moi, j'espère aussi avec Catherine, pour aller et enfin, en Israël, mettre le pied dans la sainte ville, la cité de David, s'ils ont adoré Dieu, comme la Bible le dit en Malachie, qu'à la fin des temps, les nations monteront tous ensemble pour adorer l'Éternel à la fête de tabernacles. Donc, mes amis, merci de marquer ces dates sur votre calendrier. Vous les voyez affichées à votre écran le 9 au 16 octobre. Il reste beaucoup de temps pour faire des économies. Oui, le voyage risque d'être un petit peu plus cher que d'habitude, mais mes amis, quand même, cela fait depuis bien deux ans que nous n'avons pas eu le droit de mettre le pied en Israël et maintenant, enfin, les portes s'ouvrent pour le peuple de Dieu. Donc, joignez-vous à nous pour cette fête inoubliable en octobre 2022. Et encore, vous pouvez toujours trouver toutes les infos qu'il vous faut sur notre site internet icej-france.fr. Merci et j'espère cette année à Jérusalem. Et maintenant, le troisième et dernier volet de cet enseignement merveilleux que nous apporte notre cher ami, Luca Michikei. Il y a une chose extraordinaire dans le récit d'Esther, eh bien, c'est que dans tout ce livre, le nom de l'éternel n'apparaît pas une seule fois. Il n'apparaît pas une seule fois. et à un certain moment, eh bien, il y a ce renversement de situation après le plaidoyer d'Esther. Le roi Assuérus donne sa faveur à Esther et à son peuple. Et il y a ce retournement de situation parce qu'il va rentrer en colère contre Amman et la descendance d'Aman qui avait voulu exterminer le peuple de Dieu. Finalement, le roi, dans sa colère, va faire exterminer Amman ainsi que sa descendance. Et même si nulle part dans toute l'histoire d'Esther, nous ne voyons pas le nom de Dieu, nous savons pleinement que ce retournement de situation qui est un grand miracle en réalité est réellement l'intervention de Dieu. Alors, même si nous ne voyons pas son nom indiqué, même si nous ne voyons pas ce que l'éternel pense de toute cette histoire parce que ce n'est pas ramené dans l'écrit, eh bien, clairement, l'éternel a agi. L'éternel a agi aujourd'hui et l'éternel agira demain encore pour nous préserver, pour nous garder des attaques de l'ennemi. Et donc, il y a cette situation qui se renverse et là, c'est un jour de délivrance et quelque part, l'éternel est passé de façon totalement incognito. Il est passé par là, mais il a renversé la situation. C'est un miracle totalement inattendu qui se passe et ça, bien évidemment, c'est ce que je nous souhaite aussi dans les temps que nous vivons. Nous avons des difficultés, nous avons des combats. Peut-être, nous pensons que Dieu n'est pas là. Peut-être, nous pensons que Dieu ne s'occupe pas de nous. Mais croyez-moi, frères et sœurs, Dieu est présent et à un moment très soudain, il répondra aux supplications de son peuple qui prie, garde-nous, Seigneur. on veut serrer ta parole contre nous afin de ne pas pécher contre toi, afin de garder ton alliance que tu nous as donnée au travers de ton Fils et rester le peuple fidèle que tu attends que nous soyons. Et l'Éternel interviendra et fera changer les situations qui font que nous sommes en guerre aujourd'hui. Alors voilà, je voudrais par là terminer par un appel je voudrais vraiment vous inviter frères et sœurs à considérer d'une façon tout à fait particulière pour RIM cette année et peut-être même plus pour RIM dans les années à venir vraiment pouvoir considérer ce temps ce temps c'est une fête qui est de l'ordre de la tradition biblique qui n'est pas une fête un rendez-vous divin ou une fête de l'Éternel mais clairement je pense que c'est important de prendre au moins ce temps-là dans une année complète pour faire le point sur ces situations que nous avons évoquées. Peut-être vous vous posez la question est-ce que nous en tant que croyants dans les nations nous pouvons commémorer pour RIM et bien je répondrai à cette question par une autre question c'est un conseil que la Bible nous donne alors je ne vois pas où serait le mal alors maintenant on pourrait se dire pourquoi alors fêter pour RIM comment fêter pour RIM et bien je pense que l'essentiel est de méditer sur l'essence de cette fête que nous avons évoquée la guerre fait rage nous sommes les cibles l'Éternel interviendra l'Éternel triomphera mais combien de soldats allons-nous perdre dans la bataille et je ne parle pas ici de soldats mais je parle de fils de filles de pères de mères de grands-parents peut-être combien allons-nous en perdre dans la bataille et vraiment il y a ce devoir de prier pour que le peuple de Dieu soit gardé donc méditer sur l'essence de cette fête pour moi c'est ainsi une façon très pratique de le commémorer au moins de prendre ce temps au moins une fois par an et puis on peut se poser ces questions comment cela s'applique à moi aujourd'hui quelles sont mes batailles personnelles quelles sont mes batailles physiques quelles sont mes batailles spirituelles qui m'empêchent finalement de progresser dans mon cheminement avec Dieu vous savez ce chemin au désert c'est une progression de l'esclavage vers le royaume de Dieu et dans cette progression au désert Amalek vient attaquer Israël il les empêche d'avancer dans leur progression vers les promesses vers la terre promise vers le Jourdain qui est le symbole du baptême des eaux bien évidemment alors quelles sont aujourd'hui comment cela s'applique à moi quelles sont mes batailles personnelles peut-être dans lesquelles je peux triompher dans le jeûne dans la supplication à l'éternel alors je n'ai prié nous l'avons dit et alors il y a cette réponse tout à fait extraordinaire de Moïse après cet événement dans Exode 17 Moïse va faire quelque chose de très concret il va prendre des pierres il va bâtir un hôtel il va mettre un sacrifice d'adoration pour l'éternel et il va appeler cet hôtel l'éternel ma bannière et je pense que chaque année il est bon de retourner au pied de cet hôtel et à chaque fois confesser l'éternel est ma bannière qui peut lutter contre lui qui peut tenir contre lui je ne sais pas si vous avez déjà vu des films historiques mais quand il y avait des guerres entre peuples il y avait toujours un porteur de bannière et le camp adverse quand il voyait cette bannière il savait peut-être qu'il y avait là des grands guerriers que c'était un peuple redoutable et bien Moïse il a dit moi je ne vais pas mettre l'écusson de mon peuple je ne vais pas mettre mon nom sur cette bannière mais je mettrai l'éternel est ma bannière et pour nous frères et sœurs nous devons nous réfugier sous cette bannière nous devons nous-mêmes brandir cette bannière dans nos vies parce que si l'éternel ouvre la route personne ne peut la fermer et il y a ce magnifique passage qui dit que l'éternel ira devant nous et il sera notre arrière-garde et il gardera notre gauche et notre droite et ça c'est la réponse extraordinaire de Moïse à cette attaque d'Amalek alors en conclusion frères et sœurs aujourd'hui l'éternel je pense suscite dans les nations un peuple pour veiller sur ces nations sur leurs nations sur les nations qui appartiennent à l'éternel au travers de la bénédiction d'Abraham tu seras bénédiction pour une multitude de nations tu seras leur père et donc ces nations ont été sont les enfants d'Abraham et l'éternel suscite des des sentinelles pour veiller sur les enfants d'Abraham sur toutes les nations de la terre et peut-être particulièrement dans cette conclusion encore vous inviter vraiment à prier et à veiller que ni la confusion ni l'assimilation ni une forme d'éradication planifiée ne voit le jour sur nos vies sur la vie de nos enfants sur la vie de nos petits-enfants peut-être et ainsi de suite vraiment que le peuple de Dieu reste le peuple de l'éternel consacré tout ça pour que la mort planifiée ne l'emporte pas mais qu'une lumière éclatante telle l'éternel et ma bannière puisse briller comme jamais dans vos cœurs dans nos cœurs à tous dans nos assemblées dans nos rassemblements et vraiment que l'éternel soit élevé et glorifié je voudrais vraiment frères et sœurs vous sensibilisez chaque prière chaque louange chaque moment consacré à l'éternel pour que son peuple persiste et demeure pour que son peuple reste fidèle dans son alliance chaque prière chaque louange chaque moment avec ses intentions qui viennent du cœur est extrêmement important et compte énormément compte énormément il y a ce magnifique passage des écritures que je veux reprendre vous savez par amour pour Sion je ne me tairai point par amour pour Jérusalem point de repos et en réalité je voudrais reprendre le principe de ce passage et vraiment vous invitez peut-être à l'écrire sur un bout de papier par amour pour et là vous mettez le nom peut-être de votre nation peut-être de votre ville peut-être le nom d'une personne en particulier peut-être le nom de votre famille par amour pour je ne me tairai pas par amour pour point de repos et la suite de ce verset est juste extraordinaire jusqu'à ce que ta délivrance paraisse comme l'aurore que ta délivrance soit comme un grand flambeau visible et c'est vraiment typique de l'histoire de Pourim parce que je vous ai dit plus tôt que la situation se renverse et que tout le monde est surpris et ça vraiment par amour pour s'il vous plaît frères et sœurs par amour pour prions jeûnons jusqu'à ce que la délivrance le salut de l'éternel paraisse à nouveau pour sa seconde venue au milieu de nous alors il y aurait encore quelques petites choses à spécifier parce que vous savez cette prière dans l'amour ce combat dans l'amour il s'est passé quelque chose extraordinaire au temps d'Astuéris et je veux croire que l'éternel peut renouveler ses temps dans tout l'empire d'Astuéris ce grand empire constitué de 127 états de l'Ethiopie à l'Inde et bien on a entendu parler de ce qui est arrivé au vizir d'Astuéris Amman et les peuples de ces 127 états dirent leur Dieu est certainement Dieu avec cette histoire tous les états étaient dans la peur et tremblaient devant l'éternel le seul et l'unique alors bien évidemment nous pouvons faire cette prière ces intercessions dans cette guerre qui fait rage pour la protection du peuple de l'éternel et c'est notre mission et c'est notre devoir mais quoi de plus magnifique que les nations confesse qu'en dehors du Dieu d'Israël il n'y en a point d'autre et ça aussi ça doit être le sens de nos prières par amour pour ça doit être le sens de notre combat que le peuple de Dieu soit gardé mais encore que des cœurs se tournent et se convertissent et se tournent vers l'éternel et afin qu'il soit sauvé et afin qu'il soit préservé et ben oui voilà pour Rime finalement c'est plus qu'une fête c'est plus qu'un souvenir c'est plus qu'une histoire du passé pour Rime ça peut être une attitude dans nos vies et dans nos cœurs et j'espère que ce partage vous amènera pour demain après-demain et les années à venir à rentrer dans cette attitude des Moïse des Jésus et des Esther et qu'encore un grand nombre de ces enfants soient gardés dans la sanctification et encore qu'un plus grand nombre de personnes puissent venir à l'éternel le tout puissant qui veut les bénir alors un très très grand merci à notre cher ami Lucas Michique pour ses excellents enseignements exhortations et encouragements par rapport à la fête de Rime je crois que ce n'est pas la dernière fois que nous allons voir notre ami Lucas dans nos émissions mes amis avant de terminer cette merveilleuse soirée dans la présence de Dieu j'aimerais juste vous encourager d'aller sur notre site internet icej-france.fr et demander l'exemple de notre magazine Parole de Jérusalem vous savez à peu près tous les deux mois nous publions un magazine écrit produit en Israël imprimé en France et envoyé directement chez vous gratuitement pour que vous puissiez rester vraiment au courant de tout ce qui se passe actuellement sur la Terre Sainte alors mes amis s'il vous plaît ne laissez pas cette occasion glisser entre vos droits c'est vraiment une joie pour nous de vous envoyer ce magazine et ça nous permet aussi de vous informer de tout ce qui se passe en Israël actuellement encore une fois allez sur notre site icej-france.fr vous allez pouvoir faire votre don financier pour nous aider avec l'alien des juifs ukrainiens et en même temps vous pouvez demander un exemplaire gratuit du magazine Parole de Jérusalem et pendant que vous y êtes pensez aussi à votre pasteur votre curé votre église votre responsable du groupe de maison ça nous ferait aussi un grand plaisir à les envoyer aussi un exemplaire du magazine entièrement gratuit et avant de nous quitter ce soir veuillez simplement cliquer sur le petit pouce afin d'indiquer que vous avez apprécié cette émission et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube merci de le faire aussi avant de partir vous pouvez aussi cliquer sur la cloche et comme ça YouTube vous rappellerez la prochaine fois que nous postons une vidéo soit sur Israël soit sur les fêtes de l'éternel merci beaucoup d'avoir suivi cette émission c'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous avoir accompagné encore merci à notre ami Lucas Machique mes amis je vous souhaite une très bonne continuation dans la présence de Dieu pour le nom de Yeshua soyez richement bénis et je vous dirai à très bientôt Shalom Sous-titrage ST' 501